Alexandre Mabiala a été rélu à la présidence du conseil départemental du Kouilou par les distingués conseillers à l'issue du scrutin organisé au cours de la session inaugurale de cette assemblée locale, ce vendredi 23 septembre, au siège de cette institution à Luanguo. La cérémonie a été supervisée par la ministre des Affaires sociales et de l'action humanitaire, Irène-Marie-Cécile Mbougou-Kimbassa, représentant de l'État, qui a rappelé les modalités du scrutin au distingué conseiller. Puis, la lecture de l'arrêté autorisant l'organisation de la session avant la mise en place du bureau d'âge présidé par Albert Ndembi. Avant la lecture du procès-verbal de l'élection du bureau faite par le délégué du ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local. A obtenu, Mabiala Alexandre, garantie voix soit 88,88%. Monsieur Mabiala Alexandre, ayant obtenu la majorité absolue de voix, a été déclaré élu. Le président réélu Alexandre Mabiala, après la réception du maïs symbole de commandement, a livré son mot de circonstance. Au-delà de toute forme de considération, je perçois mon élection à la tête de l'institution locale, comme la traduction de la confiance qui m'a été placée, à ma personne, tant à l'échelon local qu'à l'échelon national. Non pas à moi seul, mais aussi aux deux autres membres du bureau exécutif, une mission noble et républicaine vient de nous être confie. Celle de mobiliser les énergies pour accompagner l'État à rélever les défis de la relance économique et du rétablissement des équilibres nécessaires à la réalisation de la vision d'un Congo émergent, cher à son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Enfin, la fauteuil de famille a couronné cette cérémonie de l'élection du bureau exécutif du conseil départemental du Quilou.